Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour deux nouvelles classes. On va commencer à avoir fini d'analyser les nouvelles cartes qui partent de chaque classe ainsi que les nouvelles qui arrivent. Et on va s'intéresser maintenant à la classe démo. Donc pour démo, on va avoir un package de spells assez cher. On va se demander s'ils vont être vraiment si utilisables, notamment le nouveau spell légendaire A8. Mais on va faire dans l'ordre, on le verra à la fin. On commence avec le Rage Queen pour 8 de mana. 4-6, Tund. Raldagonia invoque 2, 4-6, Chevalier avec Tund. Donc c'est une 4-4 pardon, qui invoque double 4-6. Et du coup en termes de stats ça fait quoi ? Ça fait 8-12 plus 4-4, donc ça fait 12-16 de stats pour 8 de mana. C'est un démon, donc si on a moyen de le ré-invoquer, sachant que les chevaliers... Le problème c'est que les chevaliers aussi ont taunt, enfin sont des démons plutôt. Du coup on n'est pas garanti de ré-invoquer le Rage King si jamais on a envie de ré-invoquer un démon. Parce qu'on va voir qu'il y a de la possibilité de ré-invoquer des démons. On verra aussi s'il y a la possibilité de réduire le coût en mana d'un démon ou d'en jouer un. Notamment il y a eu la carte qui est passée du Core 7 au Wild, qui était le T4 qui jouait un démon de notre main je crois. Donc ça aurait pu être une carte très forte avec ça. On va regarder les autres cartes. Table Flip, je ne sais pas pourquoi j'ai un bug, ça l'actualise à chaque fois, bref. Table Flip, 10 de mana, un fichu 3 points de dégâts à tous les ennemis serviteurs adverses, coûtant de moins pour chaque carte, autre carte dans votre main. Donc ça peut vite coûter vraiment pas cher pour le coup. Ça peut être intéressant d'avoir vraiment juste une AO pour le board adverse, pour pas trop cher donc c'est cool. Sketch Artist, pioche un Shadow Spell, on obtient une copie temporaire de celle-ci. Donc là pour ça il va falloir analyser les spells Shadow qui peuvent être très intéressants. Typiquement on va regarder si le nouveau spell qui réinvoque un démon en est un. Et on voit que ça en est un. Resurrect your last demon that died, donc réinvoque votre dernier démon qui est mort. Et pour 2 de mana donc, si vous avez 5 de mana, vous pouvez jouer la copie temporaire, le tour ou vous la piochez. Donc ça peut être vraiment très fort en termes de value. Curse Head Campaign donne un serviteur Aldagonia avec 2 copies de ce serviteur qui est en dormant pour 2 tours. Donc en soi, j'essaie de réfléchir si on a moyen de réduire le coût, mais en soi, il y a la possibilité de réduire des coûts de cartes Shadow. Je vais vous montrer tout de suite avec quelques cartes démon. Je pensais tout de suite à cette carte. Cette carte qui permet de réduire le coût d'un spell de Shadow de 3. Le problème c'est que c'est peut-être une carte qui rotate. Donc là on va regarder justement les cartes qui rotate juste après. Donc Mystère jusque là. On verra ça tout de suite. Du coup, on va avoir une 1-1 qui elle-même aura le même effet. Je ne sais pas... En fait, si on n'a pas le board, j'ai l'impression que ce n'est pas ouf. Mais en même temps, si on est dans un miroir de deck tempo agro, du coup, le fait de pouvoir rendre immune un serviteur allié, un démon allié, fait qu'on peut prendre un value trade qui peut être très fort en tempo. En plus de ça, on pourra prendre deux value trade avec l'autre miniaturize. Donc si jamais on a le board en miroir, ça peut être très fort. Malefic Roach, un démon 5-6 pour 3. Cri de guerre, attaque votre héros. Donc ça revient à une 5-6 qui inflige 5 à votre héros. Maintenant, si votre héros est immunisé pendant votre tour, j'imagine que l'arme... Je ne sais plus si l'arme reste ou pas. C'est possible que l'arme rotate. De toute façon, on va s'intéresser juste après à ça. Mais avec l'arme, du coup, on ne perd pas de dégâts. Ça aurait pu être intéressant. Game Master Nemzik. Créer de guerre, pioche un démon, defratel, l'échange avec cette carte. Attends, ça a l'air d'être une carte incroyable, non ? Ça veut dire que... C'est une carte qui va systématiquement piocher un démon et qui va revenir dans votre main à chaque fois et l'échanger. Si c'est le cas, ça a l'air absurde. Peut-être que je me trompe, mais si c'est le cas, on a une des meilleures cartes de l'extension. Cette carte a l'air assez incroyable, si c'est bien ça. Donc Endgame, du coup, on a l'analysé. Resurrect, votre dernier démon qui est mort. Le spell à 9 invoque des copies de deux démons dans votre deck. Au final, je pensais que ça allait être une carte assez lente qui nécessitait d'avoir du board et au final, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, si vous avez de gros démons dans le deck, là, typiquement avec le T8, ça vous fait une armée de taunt et ça devient un spell à 9 très fort. Le Will of Death, détruit votre deck dans 5 tours, détruit le héros adverse. Typiquement, je pense que ça sera le genre de carte un peu trop lente, mais... Avoir... Vraiment, c'est un match-up lent, mais ça me paraît tellement impossible. Se dire qu'il faut que tu aies assez de ressources en main, de quoi tanker la fatigue, c'est dur à dire dans quelle mesure cette carte peut être forte. Donc, ça va vraiment dépendre de la méta, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas cette carte forte. Les cartes de démonistes de Sunken City qui s'en vont. On va avoir le package Abyssal Curse qui s'en va, le Gigafin, Immolate qui a été très peu joué au final, et quelques Murlocs qu'on pouvait avoir. Pour ce qui est de Castle Nafraya, on va avoir la petite intro qui se boostait pour chaque imp qu'on avait, le lieu qui boostait une créa selon le nombre d'imp qu'on avait, et du coup, le T3 qui s'en va, qui réduit le coût d'un spell de Shadow de 3. On va avoir le départ de quoi d'autre ? De l'Aedit Darkvein qui permettait des OTK, Rafan qui était fort dans l'archétype imp, et... Attendez, pourquoi cette carte coûte 6 ? Ok, ils ont dû trouver une combo vraiment broken pour cette carte, et du coup, je vous conseille de la désenchanter, sachant qu'elle va partir du standard. Si vous l'avez, vraiment, profitez-en. Moi, je vais le faire, juste parce que dans tous les cas, je comptais décrafter mes cartes qui partaient en standard. Donc, si c'est une carte nerfée, bah voilà. Et enfin, on finit par Lich King, Lich King, donc là, 1-3 qui copia un Rhal d'Agonie, après qu'un serviteur allié meurt, qui n'avait pas de limite d'ailleurs. Si plusieurs Rhal d'Agonie meurent, mourraient, bah voilà, je le jouais en démo mine, je crois. Et du coup, on pouvait faire beaucoup de dégâts. Shallow Grave qui déclenche le Rhal d'Agonie d'un serviteur, puis il le détruit. Le Scroach Supplies, la Plague Eruption, qui permettait de faire des bêtises en termes d'OTK, avec la Slim et le Tadius, et les deux 5 qui s'en va dans les deux 4. Et le Tratir qui s'en va, le Darkhan, qui était fort à un moment dans un démo big, big undead. Et la 4-4 qui permettait de la réinvoquer potentiellement. Donc voilà, tout cet archétype un peu big qui s'en va. On va s'intéresser maintenant à la classe Prêtre. Prêtre qui, pour moi, est une des classes les plus stylées, les plus, comment dire, skillées plutôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le Bord Priest, il y a eu le Prêtre Overheal, il y a eu le Prêtre Combo avec les Clerics, et les Radiants. Donc c'est un deck qui était assez orienté APM, assez orienté skill, qui était assez dur à prendre en main pour certains decks, pas pour les decks contrôle forcément, mais pour les decks un peu combo. On va donc s'intéresser, voir si on peut avoir potentiellement une nouvelle combo possible. Le cas Clay Matriarch. 6 de mana, 3-7 pour 6. Taunt, Raldagonie, invoque une 4-4 Whelp avec Elusive. Donc une 3-7 qui invoque une 4-4 Dragon, du coup. Donc ça fait l'équivalent de 7-11 de stats pour 6 de mana. Sachant que vous allez avoir une 1-1 qui elle-même équivaut à 5-5 de stats. En vrai, en termes de stats pure, la carte est bien. Fly off the shelves. Influge un point de dégâts à tous les ennemis. Répète, pour chaque Dragon que vous avez un en main. Donc tous les serviteurs adverses. Sinon ça serait du burst, ça serait fort. Et du coup, ils ont envie de réintégrer un package Dragon, on dirait. Donc à voir. Si jamais on peut avoir la tempo, et ensuite derrière, faire une away, ça peut permettre de bien garder le board et les snowball. Le sort a de purifying power. Silence tous les serviteurs alliés, puis il leur donne plus 1, plus 2. Intéressant pour le coup. En plus de ça, il peut y avoir en effet des bénéfiques à silence certains serviteurs. Pioche votre Dragon au coût le plus faible et élevé. Donc ça va ajouter vraiment de la stabilité en pioche de Dragon. Donc à voir s'ils arrivent à faire un archétype viable. Time Winders, Zeromy, Crit Guerre, une fois par partie, si vous invoquez 5 autres Dragons, obtient un autre tour. Ah oui, incroyable. Ok, donc là, je sens qu'il y a des OT4 possibles. Faudra voir ce qu'on peut vraiment setup, mais... Une fois que vous avez invoqué votre 5ème autre Dragon, ben... Ok. Non, j'étais en mode... C'était début de la partie, mais non. Ok, ça veut dire qu'au final, c'est le tour où tu joues 7-4-6 qui l'effet sera actif pour le prochain tour. Mais du coup, ouais, imaginons que t'es à 10 de mana, t'invoques 7-4-6, t'as la possibilité de jouer encore plus de board. Si au préalable, t'avais déjà un peu de board, ben, j'ai l'impression que tu peux faire des bêtises. Des belles bêtises. Papercraft Angel, votre hero power coûte 0. Une 2-5 pour 3. Ça peut être un avantage dans un archétype overhaul. On verra justement s'il y a des cartes overhaul qui rotate ou pas. 3 de mana pour 3... 3-3. Raldagonier obtient 2 cartes à 0 bandage qui restaure 3 de PV. Intéressant pour le coup. Donc c'est... C'est les soignes de 6, concrètement. Et en plus de ça, c'est des spells qu'on peut cibler potentiellement des cartes overhaul. Si les cartes ne rotate pas, on verra ça. 7 de mana. Repackage. Stuff all minions into a 2-cost box. Puis le mettre dans le deck adverse. Oh, ok. Donc... Au final, vous allez en gros supprimer 2 serviteurs adverses, les mettre dans une box, et l'adversaire les récupérera, non pas sur le terrain, mais en main, une fois qu'il piochera ce spell à 2. Intéressant. Ça fait un bon remove-vol, double remove-vol. Surtout qu'en fait, ça ne déclenche pas de potentiel Raldagonier chiant. Clock. Shulk. Artist. Critique, gare, pioche un serviteur, le transforme en random légendaire. Et il garde ses stats et coups. Ok. Intéressant. 4-3 pour 4. A voir si le poule de légendaire est très fort. Raza. Ah, tiens, on a un nouveau Raza. Qu'est-ce qu'il dit ? Raza de Rezealed. Crit, gare, pioche de la game, votre aéroport, refresh quand vous jouez une carte. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un aéroport qui inflige des dégâts ? Là, typiquement, on voit qu'on a la possibilité d'un deck combo. Comment ? Parce qu'on a une carte pour 3 qui nous donne 2 cartes à 0. On va avoir la 2-5 qui fait que notre aéroport coûte 0. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité d'infliger des dégâts avec notre aéroport ? On verra. On va voir tout de suite si l'archétype overheal est quelque chose qui va rester ou pas. C'est possible que oui. Là, pour l'instant, on voit quelles cartes part de Sunken City. Le package Naga. Valish, Illuminate, des cartes qui étaient très fortes. Un Maiden, Boar Priest, Switch Hero. Le Drone, qui était bien à découvrir en Spell Shadow. Whirlpool, Spell A8, qui était très cancer parfois quand vous jouiez contre. Et le Behemoth colossal. Attendez, c'est vrai que le Switch Hero coûte 5. Attendez, mais il faut en profiter là. Moi, j'avais crafté le Boar Priest, mais bon. Étant donné que... J'ai au moins décrafté les... Les Doré, donc ouais. N'hésitez pas. Pour ce qui est de Nathria, on va avoir le package un peu vol de cartes qui s'en va. Avec The Harvester of Envy. Le Boon qui s'en va. Au passage, le Boon qu'ils ont repassé à 4. Je crois qu'ils avaient remis à 5. Du coup, intéressant. La Clean the Sin, qui était une bonne à eux, qui s'en va. Et Identity Faith, qui s'en va également. Et enfin, pour l'extension de le Leech King, on va avoir le package un-dead qui s'en va. Un-dead qui s'en va. Réinvoque des un-dead, tout le package. Le T4 légendaire qui réinvoque tous les un-dead qui sont meurs après votre dernier tour. Et là, on voit que du coup, ils ont vraiment dénervé pas mal de cartes. Ils font ça souvent avant une rotation. Et Zvalna qui s'en va également. Et du coup, ce qui veut dire que tout le package Overheal va rester. Donc, on peut s'intéresser aux cartes qui restent. Typiquement, on va regarder les combos possibles. Tout simplement, on a pas mal de combos possibles. Typiquement, le but, ça va être quoi ? Ça va être de chercher à jouer le maximum de cartes. Le moins de tours possibles. Enfin, du coup, pendant un tour pour potentiellement faire des OTK. Comment on va pouvoir faire des OTK ? Tout simplement, grâce à... Là, on va plus loin. D'habitude, je fais pas forcément d'analyse de quel deck potentiellement peut donner une erre forte. Mais là, voilà. J'ai des petites idées avec Edanis. Edanis, ça peut être des OTK. Du coup, avec le spell à zéro. On voit que... J'imagine que le lieu reste. Ouais, il va rester. Le Final K qui va rester. Flash Heed qui, a priori, reste. Aussi... Quelles cartes intéressantes on va avoir en plus ? Bah, la 2 de gemme qui reste. La Dream Bot qui peut aussi... Voilà, s'il y a des cartes qui s'en vont de... Bah, dans l'ancienne extension, par exemple, le silence. Bah, voilà, ça fait une carte de remplacement. Le spell à 2 qui est très intéressant, qui nous permet d'avoir pas mal de cartes pour excès d'heal. Et du coup, on voit qu'il y a vraiment un OTK possible. Du coup, ça rend prêtre à nouveau intéressant parce que vraiment, un archétype combo devient possible. Moi, j'aime bien les combos. Et... Pour eux, c'est à peu près tout dans l'analyse que je voulais faire. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il me restera combien de classes ? Il me restera combien de classes à avoir ? Il me restera le mage, a priori. Le chasseur. J'avais souvenir de l'avoir fait. Mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, chasseur et déca. Peut-être que je ferai les 3 en une vidéo, du coup, pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchous ! Sous-titrage ST' 501